Ça pose de problème à personne. Je veux être cette fille qui remplit ce journal matin et soir. Et en plus de ça, ça permet de se focaliser sur les choses pour lesquelles on est reconnaissante. Et je trouve ça vraiment bien. Ça met dans un mindset un peu positif, bienveillant. Il y a un moment, j'étais dans cette phase de mais j'ai pas envie d'avoir à te le demander. J'ai envie que ça vienne de toi-même. J'ai envie que tu le comprennes toi. Et en fait, j'ai compris que c'était une bataille sans fin parce que ce moment-là ne viendra pas. Et donc, du coup, je me suis dit, bah écoute, si on va prendre le problème à l'envers, si... Un moment, j'étais dans cette phase de mais j'ai pas envie d'avoir à te le demander. J'ai envie que ça vienne de toi-même. J'ai envie que tu le comprennes toi. Et en fait, j'ai compris que c'était une bataille sans fin parce que ce moment-là ne viendra pas. Et donc, du coup, je me suis dit, bah écoute, si on va prendre le problème à l'envers, si... Bon, du coup, cet après-midi, j'ai fait mon petit shopping de ces dernières semaines. J'avais pas trop racheté vraiment de fringues. Et là, à chaque fois, je vais dans ma ponderie et je me dis le fameux... Voilà, donc là, au moins, normalement, j'ai des trucs. Le problème, je n'ai rien essayé. Genre, j'ai rien essayé du tout. J'ai la phobie des cabines d'essayage. Faire la queue et tout, ça me prend la tête. Donc, je vais tout essayer à la maison. Est-ce que vous voulez que je vous montre ? Sachez que même avant que vous m'ayez dit oui ou non, je suis rentrée chez moi, j'ai tout essayé, j'ai tout filmé. C'est incroyable. Il n'y a pas un truc que je dois retourner au magasin. Pas un seul. Ça, ça, c'est rare. Par contre, moi, je veux bien vous partager mes petites pépites. Mais je vous les poste. On ne fait pas les aveugles. On laisse des petits commentaires et tout genre des bonnes pépites et tout, Cindy, merci. Parce que sinon, j'arrête les pépites. Et comme bonne influenceuse qui se respecte, je l'ai fait en trois parties. La partie Zara, la partie Berjka et la partie de maillot de bain. Oui, mesdames et messieurs. Donc, si vous voulez la partie 1, dans la partie 1, vous commentez que vous voulez la partie 2. Parce que du coup, dans tous les cas, je pense que tu aurais la partie 2. Mais vas-y, tu peux dire quand même que tu veux la partie 2. Ah non, j'ai la haine. Les gars, je m'étais dit qu'il fallait que j'aille me faire épiler les sourcils parce que c'est une catastrophe. J'ai oublié. Ah là là. Du coup, je vais devoir le faire moi. Sauf que je déteste ça. Donc, je suis allée par les magasins. Donc, il y a du Zara et du Berjka. Et dedans, il y a aussi des maillots de bain qui viennent de chez Calzedonia et Tézenis. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer parce que je n'ai absolument rien essayé. Je déteste les cabines d'essayage. Je ne sais pas comment vous me faites. Est-ce que je ne serais pas en route pour préparer la recette au concombre épicé que je vous ai montré la dernière fois ? Est-ce que vous voulez que je vous montre la recette ? Allez, je vous montre la recette. En vrai, c'est hyper simple. Ne croyez pas. De toute façon, je n'ai rien inventé. Je l'ai vu sur TikTok. Donc, il faut couper le concombre. Et ensuite, vous le mettez dans une assiette avec du sel pour que ça fasse un peu des gorges et de l'eau du concombre. Tellement le concombre que quand il est épis, je le mangeais comme ça avec du sel. Comme je suis en train de faire, c'est trop bon. Ensuite, il faut faire la sauce. Normalement, c'est de l'huile de sésame. Moi, je n'en ai pas. Je crois. Attendez, je vais vérifier. Ouais, donc c'est deux cuillères à soupe d'huile de sésame. Donc, je n'en ai pas. Je mets de l'huile d'olive dans la face que j'ai fait. Et c'était quand même très bon. Mais il faudrait que je pense à en acheter. Ensuite, deux cuillères à soupe de vinaigre de riz. Deux cuillères à soupe de sauce soja sucrée. Mais ceux qui prennent de la sauce soja salée, je n'ai aucun respect pour vous. Je préfère vous le dire. Un micro. Deux cuillères à soupe de l'huile. Deux cuillères en poudre. Ça, j'adore. Et deux cuillères à café de sucre. Ça, ce n'est pas du tout du sucre. Donc, deux cuillères à café de sucre. Voilà. Pas fini, hein ? Et ensuite, il vous faut ça. C'est du Go Gun Jan. Je ne sais pas comment ça se dit. Mais en gros, c'est une pâte épicée. Je ne vais pas y arriver. C'est une pâte épicée. Donc, en fonction de si vous aimez épicée ou pas. C'est assez épicé, les gars, quand même. D'ailleurs, je crois que là, j'ai un petit peu abusé. Mais bref, YOLO, on n'a qu'une vie, quoi. Et ensuite, une fois que la sauce est prête, vous venez la mettre sur le concombre. Et je ne vais pas faire la même bêtise qu'à la dernière fois. Parce qu'à la dernière fois, j'en avais mis trop. Donc, c'était un peu chiant. D'ailleurs, j'en ai mis un peu trop. Voyez-vous. Mais bref, ce qui fait vraiment la différence, c'est cette pâte-là. Et je l'ai achetée sur Amazon. Donc, parce que je ne crois pas avoir de magasin. Je crois que c'est coréen. Prête chez moi. Donc, voilà. Et ensuite, vous rajoutez des petites crèmes de sésame. Des petites grèmes. Oui, des grèmes. Pas du tout, des grèmes. Et voilà. Et franchement, c'est super bon. Vraiment.